Musique Forte affluence pendant les fêtes de fin d'année 2018 à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. A ce jour, les activités en berne. Notre équipe de reportage nous rapporte l'état de lieu tout de suite dans cette édition. Et puis, nous ferons le point dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire, où après une année marquée par plusieurs initiatives en 2018, les attentes restent nombreuses. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. Les fêtes de fin d'année à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, ont été marquées par de bonnes affaires enregistrées par les commerçants générales. A ce jour, les activités commerciales connaissent un rythme modéré. Elles sont en berne. L'affluence constatée dans les marchés et autres magasins n'est plus la même. Nos reporters se sont rendus à Adjami pour le commercial de la ville d'Abidjan. Pour en savoir plus, suivons ce reportage. Nous sommes début janvier dans la commune d'Adjami. Quelques jours en arrière, les populations d'Abidjan accouraient vers cette commune dans l'optique de faire des courses de tout genre. Aujourd'hui, les rues du Forum des Marchés ne refusent plus de monde comme on le constatait pendant la période des fêtes de fin d'année. Certaines activités sont même en berne. Après le 31, on constate que ce n'est pas la même affluence qu'on avait au début. C'est-à-dire le 31, le 25. Entre 25 et 31, il y avait une grande affluence, surtout au niveau des maquillages ici. Aujourd'hui, on constate qu'il y a deux ou trois femmes qui passent par jour. Entre 25 et 31, on avait plus de 20 femmes, peut-être même par heure, qui passent parce que toutes les femmes voulaient se maquiller pour se rendre belles. Actuellement, c'est lent, ça c'est clair. Mais pendant les fêtes, vraiment, on a eu de la clientèle, ça marchait. Moi, le 25, on a commencé à travailler. Je quitte ici à 22h. Je viens à 7h, je quitte ici à 22h. Aujourd'hui, je viens à 10h, je peux rentrer à 15h, 14h. C'est lent. Après avoir même fois cherché des magasins de vente de jouets dans les rues du Forum d'Adjamé, le témoignage d'une commerçante d'éponge nous fait savoir que les vendeurs de jouets ont quitté la rue qu'ils occupaient pendant les fêtes. Rendez-vous chez les grossistes de jouets dont les magasins se retrouvent derrière la mairie. Le constat est fait. Ils sont vides ou encore en plein travaux d'installation de nouveaux articles de parfumerie, papeterie et divers. Si la réalité au quartier commercial de la commune d'Adjamé est à la baisse des activités, certains commerçants arrivent tout de même à trouver des niches pour s'en sortir. En tout cas, le début, il y avait un renforcement, mais à partir du 18 jusqu'à le 30, jusqu'à présent, vraiment, les gens continuent à venir. Ça va bien, ça marche. Même hier, on a fermé à 19h. Il y avait quelques clients qui étaient là. Avant, on constatait après les envies que les clients ne venaient pas. Mais maintenant, jusqu'à 13h, on voit qu'il y a un peu d'affluence et ça continue à aller. On veut continuer dans ces sens-là jusqu'en 2020. Fini donc les fêtes de fin d'année, mais les commerçants d'Adjamé connaissent par cœur le cycle des événements festifs. Chacun se prépare déjà pour la fête de Saint-Valentin le 14 février prochain, devenu depuis quelques années un jour de grandes dépenses pour les amoureux. Toutefois, ils se préparent à mieux servir les clients et à augmenter leur chiffre d'affaires pendant le mois de février où l'on célèbre l'amour. Et on poursuit cette édition en mettant le cap sur la transformation dans le secteur agricole. 2018 a été marquée dans le secteur agricole par plusieurs initiatives. Café, cacao, évaculture, coton ou anacarde. Les lignes ont bougé l'année dernière, mais les attentes restent encore nombreuses. Retour sur cet amphore de la Côte d'Ivoire dans le secteur agricole en 2018. Dans la filière cacao hier, l'année 2018 aura été marquée par le mécontentement général des producteurs du fait du bas prix du kilogramme du cacao fixé pour la première compagne à 700 francs CFA le kilogramme. En avril, le sujet était au cœur de la conférence mondiale sur le cacao qui s'est tenue à Berlay en Allemagne. L'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de la filière cacao a répondu à l'invitation de l'ICCO, l'Organisation mondiale du cacao et du chocolat. Le constat était clair, avec la chute du prix du kilogramme, les producteurs s'appauvrissaient, tandis que les industriels devenaient de plus en plus riches. Paradoxe qui a fini par convaincre que le business du cacao n'est pas équitable. Des recommandations ont été faites à l'issue de quatre jours d'intenses travaux. Paris gagnait pour l'ivoirien Jean-Marc Anga, alors directeur exécutif de l'ICCO. Il aura réussi quatre éditions de suite à mobiliser le monde entier sur la cause du cacao et du chocolat. Il a été remplacé en septembre par le belge Michel Arion, un fonctionnaire de l'Union européenne, ayant exercé les fonctions d'ambassadeur de l'Union européenne dans divers pays africains, tels que le Nigeria, le Rwanda et la Côte d'Ivoire. En octobre, on a noté une légère embellie dans la filière avec le prix garanti au producteur sur toute l'étendue du territoire pour la campagne principale 2018-2019 fixée à 750 francs CFA le kilogramme Bochon pour le cacao bien séché et bien fermenté. Fait marquant, c'est que la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, et le Ghana, deuxième producteur, semblent avoir tiré les erreurs de faire cavalier seul. Fait ensuite à la signature de la déclaration commune des chefs d'État, Alassane Ouattara et Nana Addo Donkwa Akufo Addo, le 26 mars 2018, et consacré à l'économie du cacao, dont les deux pays assurent 60% de l'offre mondiale, les responsables du conseil du Café Cacao et du Ghana Cacao Board ont adopté un plan stratégique pour donner corps à la dite déclaration. Au titre de la commercialisation, la Côte d'Ivoire, dans le cadre de cette coopération, a modifié son système de commercialisation pour le faire migrer vers celui du Ghana. Les deux pays se sont accordés à définir un prix plancher du cacao qui sera déterminé à fin janvier 2019. Les deux pays ont affiché leur volonté d'élaborer une norme commune pour la durabilité du cacao. En ce qui concerne l'Anacad, une spéculation pour laquelle la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. Depuis deux ans, avec 750 000 tonnes, 2018 aura été marqué par la chute des prix, la demande en baisse. Le secteur de la noix de cajou fait face à des difficultés sans précédent. Les prix des contrats ont chuté drastiquement, passant d'une fourchette de 1 900 à 2 000 $, la tonne en 2017, à 1 200 $ en 2018. Mais l'espoir est permis, surtout avec l'industrialisation. C'est ce qui a été donné de constater au CIETA 2018, le Salon mondial des équipements et des technologies de transformation de l'Anacad. Durant trois jours, Abidjan a été la capitale mondiale des technologies de la transformation des noix brutes de cajou. L'agriculture en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement les produits d'exportation. Le vivrier fait également partie des enjeux majeurs. Production, transport ou encore commercialisation. L'espoir des acteurs est porté par la Fénarcovici, la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. La construction dans toutes les zones de production, de marchés de gros du vivrier et d'usines de transformation de produits vivriers. Des projets qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire PAPSA. Toujours dans le secteur agricole, mais cette fois-ci en image. Au terme de l'année 2018, les prix mondiaux du cacao ont progressé de plus de 25% au niveau de Londres et de New York. La saison 2018-2019 devrait s'achever sur un surplus de 96 000 tonnes. Et puis, la Côte d'Ivoire est prévue pour produire 2,12 millions de tonnes de cacao. Tandis que le Ghana devrait faire rentrer une récolte de 950 000 tonnes et le Nigeria près de 250 000 tonnes. Voilà pour le secteur agricole. On poursuit cette édition, mais cette fois en Égypte. Les banques opérant sur le marché égyptien ont réalisé un bénéfice net cumulé de 48,49 milliards de livres, soit 2,71 milliards de dollars US au cours des neuf premiers mois 2018. Les cinq plus grandes banques du pays représentent 43,949% au total du bénéfice réalisé par l'ensemble des établissements de crédit égyptien. Voilà qui m'est fait à cette édition qui a été réalisée et proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre attention. Restez sur Business & 4 Africa. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada